Musique 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 Ah putain ça commence à arriver Musique Et si tu t'es à mes côtés, Si tu t'es à mes côtés, Si tu t'es à mes côtés, Hop là, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le live solo. Denis pour vous servir en direct de Lorient. Pour le... Ça y est, je bouffe mes noms. Pour le meeting de la... Le meeting de la Bretagne. Insoumise en mode régional, voilà. Salut Jean Moulout, salut Georges. Alors, juste vite fait, Comme ça, après j'arrête de vous casser les pieds. Jean Moulout, je pense que tu seras capable de le faire. Voilà, si jamais vous avez envie de me soutenir, Il y en a qui l'ont déjà fait. Salut Sébastien. Je sais qu'il y en a qui le feront sûrement, Ceux qui ne le feront pas, vous inquiétez pas, Je ne vous en voudrais pas. Voilà, il y a le lien... Le lien tipique qui va sûrement être épinglé dans pas longtemps, Sinon, vous pouvez retrouver ma cagnotte Tipeee sur la page LiveSolo. Vous pouvez retrouver pas mal de vidéos aussi sur YouTube. Donc, pour me retrouver sur YouTube, c'est vite fait, C'est tout en majuscule live, espace solo, espace BZH. Merci Jean Moulout, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais changer de modérateur si ça continue. Enfin bref. Donc voilà, le meeting régional France Insoumise, Avec la participation, bien sûr, de Pierre-Yves Cadala. Et donc là, il y a un groupe pour l'instant, Pour démarrer cette petite soirée, Qui s'appelle Agence Lambda. Donc on va tranquillou, écouter ça. Et puis après, il y aura les prises de parole. Moi, j'aurai deux, trois questions, Deux, trois questions de personnes qui me suivent. Deux, trois questions à poser. Donc voilà, quoi. Allez, écoutez, bon live à tous. Ah oui, au fait, je ne suis pas France Insoumise, Je suis un partisan. Sous-titrage MFP. Bon, la météo n'est pas bien propice, par contre. Enfin, si elle est propice pour nous, Mais peut-être pas pour... Soleil calicule les gens du sortir du boulot Et aller pique-niquer à la plage. Et puis il y a le match de foot ce soir. Bonjour. Bonjour. Donc j'en répète, le don du groupe, c'est Agence Lambda. J'ai pris des... J'ai fait des petits... Des petits pense-bêtes. J'ai pris des petits... J'ai pris des petits... J'ai pris des petits... Sous-titrage Société Radio-Canada A votre pauvre, à la pression, Rivoluzion et triomphera. Bande russes devaient triompter, Bande russes devaient triompter, Bande russes devaient triompter, Et puis le communisme est la liberté, Et puis le communisme est la liberté. Et comme on ne vous voit pas, à cause du soleil, Il va falloir chanter plus fort. Ils ont mis des grosses poites aujourd'hui. Ça chauffe. Il y a une chaîne. Et notre ami Alonso qui est présent, Toujours là, toujours en train de... Les live solo casquettes. Par contre, vous pouvez attendre avant qu'il nous porte une photo sur live solo, Mais c'est pas grave. On arrangera le truc. On fera une date antisatée. Voilà. Les oubliés, les laissés, Les exploités, Du monde entier, Les séparés, Les clandestins, Toujours cachés, C'est leur dessin. Ici, ailleurs, Comme partout, On les renfouc, Les séparés, Les sans-papiers, Les déplacés, Toutes les guênes, Toujours violés, Ou constitués, Les révoltés, Les séparés, C'est les pleurs d'estines, Mariages, Forces, Toujours victimes, Les exsistes, Et la violentée, Mais révoltés, Donnons-leur, Moi, Les papiers, Pour l'honneur et la liberté, Égalité, Fatalité, Enfin, Trouver, Mais enfin, Cet esclavage, Douleur, Sans force, L'autrage, La peur de l'eau s'est évolue, On n'en veut plus. Les séparés, Les sympas, Les oubliés, Les déprisés, Les exploités, Les recoulés, Du monde entier, Ajeuner, C'était pas pour toi, C'était pas pour toi, Franck, De la place, Il y en a à fait, Ah, Franck ? C'était pas pour toi, C'était pour toi, C'était pour moi. Réagissez, Salut, Stéphane ! Pour ceux qui rejoignent le live, Nous sommes sur le meeting régional France Insoumise. On n'en aimera pas ? On n'en parlera pas. Voilà, on va le faire. Je voudrais, sans la nommer, Vous parlez-t-elle ? Comme du bien-aimé d'une infidèle, Une fille bien-vivante qui se réveille, À des lendemains qui chantent sous le soleil ? C'est-elle que l'on matraque, Que l'on poursuit, Que l'on traque, C'est-elle qui se soulève, C'est-elle qui se soulève, Qui s'ouvre et se mette en rêve ? C'est-elle qu'on emprisonne, Qu'on trahit, Qu'on abandonne, Qui nous donne envie de vivre, Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, Jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, Lui rend hommage, Jolies fleurs, Les mois de mai, Mon fruit sauvage, Une plante bien plantée, Sur ses deux jambes, Et qui traîne en liberté, Où bon lui semble, C'est-elle que l'on matraque, Que l'on poursuit, Que l'on traite, C'est-elle qui se soulève, Qui souffre et se mette en rêve, C'est-elle qu'on emprisonne, Qu'on trahit, qu'on abandonne, Qui nous donne envie de vivre, Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, Jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, Faut parler d'elle, Bien l'aimer ou mal aimer, Elle est fidèle, Et si vous voulez que je vous la présente, On l'appelle révolution permanente, C'est-elle que l'on a, Que l'on poursuit que nos bras, C'est-elle qui se soulève, Qui souffre et se mette en rêve, C'est-elle qu'on emprisonne, Qu'on trahit, qu'on abandonne, Qui nous donne envie de vivre, Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, Jusqu'au bout. 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 Qui nous donne envie de vie Qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Ça dit qu'il faut qu'il ne met pas Mon tipeee sur Sur ma page Parce que Jean-Louis n'est pas capable de le faire Mais ça dit que je suis solidicité politique Ne parlons en plus Non mais ce serait bien un petit peu Que tu expliques pourquoi tu es là en fait Je suis un partisan Ils le savent très bien Regarde jeudi soir On m'a proposé un rendez-vous Elle est passée tout à l'heure C'est génération S Et du coup j'ai rendez-vous Jeudi Au foyer à Courbet On va parler de l'île un peu plus loin que Lorient Moi c'est bien parce que moi tu fais pas que des trucs Bah voilà Ça va bien Ça va bien tout le monde C'est pas trop chaud ? Je vous entends plus vous êtes en cadeau Vous avez l'ombre vous quoi Vous avez la chance Profitez-en Le soleil de bruit Ça t'aurait pas existé Ça t'aurait pas existé Si 9 francs ouais je suis pas gêné Ou alors t'as préparé tes décisions ? Ouais ouais c'est bon c'est valiant Ça a été posé ? Non pas encore En plus on est plus grand C'est très bien ça C'est très bien ça J'ai choqué par contre je suis en train de sortir Parce que je te donne l'appel à la couleur Ça sera en voie d'info Voilà Voilà Dans une rue de Paname Après c'est pas mes questions d'aujourd'hui C'est les questions que like solo Enfin que les auditeurs C'est les questions qu'il y a que retenir Voilà exactement Au bistrot Y'a le bel à l'autre fin Qui faisait le tapin Moi j'ai qu'ils aimeraient Il va venir Alex ou pas ? Les gens de mon quartier Les touristes de la Péla Aiment bien se promener Le lendemain Le lendemain Ils achètent des souvenirs Et tout refait en plastique Les satan Les satan Les font lire C'est vrai Qu'on leur explique Qu'il y a de l'art N'est pas tout De l'art Tant que les sous-tout Des jeunes sans qu'elle Qui trafiquent la musée Ouais je dois bien avouer Que j'y passe si très journée C'est que parfois à Paris C'est la joie C'est la joie C'est la joie C'est la joie Mais croyez-moi bientôt, les flicots, les progrès J'aime tous les vagabonds, à l'heure de la chanson J'aimerais pas de lui le petit chiffre, si t'as donné la chanson Ouais, tous les armes ronds, si j'aurais plus que la folie La joie et la chanson Après de ma vie Mais croyez-moi bientôt, les flicots, les progrès J'aimerais pas de lui le petit chiffre, si t'as donné la chanson La joie et 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 la chanson Et à l'orientation Si, s'il fait encore beau S'il y a peu d'ombre Si la bière est fraîche S'il y a peu d'ombre Il y a plein de conditions pour les musiciens C'est très difficile C'est une chanson à Damalia Rodriguez de 1969 Et on dirait qu'elle a été écrite après le confinement On peut applaudir Jeanne Et c'est notre chef Je peux le dire C'est pas vrai, ils m'ont fouleur de tous les couverts C'est pas vrai Ça va Ben ? Ça va Ben ? T'as vu Alonzo ? C'est un Osmo celui-là aussi ? Non ? C'est un Osmo celui-là aussi ? Non ? Il y a toujours un Où il y avait des chansons Des chansons Les filles venaient du boire et rêver Dans la maison, sur le bord Où les fiori et fort Où l'on faisait chanter, chanter, chanter Les pêcheurs de l'oniront Ils venaient sans façon Avant de partir tirer leurs filles Ils venaient se réchauffer près de l'eau Dans la maison, sur le bord Ça va Ben ? C'est plus gros pour l'extérieur Ouais, tu trouves ? Les bonnes se sont ouverts et le puit Les rues de rues tout sont involues Sous un tube de néon Un conteneur à l'orgnon Et perdu dans ses papiers Preux papiers Pour les rideaux à fleurs Et les nantes de les couleurs Les cheveux de Maria C'est brun Et les lances Tu m'en reviendras Dans la maison, sur le bord C'est bon Ce n'est pas ce n'est d'un temps que je place Bien souvent avec les filles j'ai pleuré Mais on aurait pu laisser nos chansons d'un livre en paix Nos chansons et nos amours, nos amours Je les dis à Maria et au milieu de la balle On voit tous oublier un petit marron Puisque notre cœur est mort et bien mort Dans la maison sur le port Je les dis à Maria et au milieu de la balle Je les dis à Maria et au milieu de la balle Dans la maison sur le port Merci, on se retrouve peut-être après Applaudissements 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 Bienvenue à tous et à toutes ceux qui rejoignent le live, donc Denis Laixolo en direct de Lorient pour la campagne, le meeting, pardon, meeting régional de la Bretagne insoumise, France insoumise, Bretagne insoumise, voilà, avec l'intervention de Pierre-Yves Cadalan. Je viens de recevoir le lien. Et tu m'amènes ça maintenant, toi. Merci. Toujours au moment où on n'en a pas besoin. Du coup, ça va me faire chier, ça. Bonsoir. Bonsoir à tous et tous qui sont venus là ce soir. Malheureusement, ils sentent que le football soit peut-être plus intéressant que les projets de société. Oui, aussi. Donc, c'est un nombre réduit. On aurait aimé vous voir nombreux, nombreuses, ici ce soir. Mais nous sommes en basse compagnie que du bon monde. Donc, merci à vous d'être venus. Nous allons passer la parole dans le cadre des élections régionales, et peut-être aussi parler un petit peu des élections sur Lorient 1, avec d'abord un petit mot d'André, André Herbe, qui va vous parler un petit peu des projets et de ce qui lui qu'est à cœur dans le cadre des élections régionales. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Je me présente, je suis Herbe André, je suis co-chef de file avec Marie-Madeleine Doré-Lucas pour la France Insoumise, pour la sélection du Morbihan. Et comme je suis un insoumis et que j'ai la tête dure, je vais commencer par les remerciements. Alors, je remercie tout d'abord le comité électoral de la France Insoumise. Alors, ça ne se voit pas peut-être, mais je suis en situation de handicap. Et malgré tout ça, ils m'ont choisi pour animer la campagne des Insoumis dans le Morbihan. Ils m'ont fait confiance, donc je tenais publiquement à les remercier. Je remercie également tous les Insoumis de la Rade, qui depuis le mois de décembre dernier, représentent les Insoumis dans tous les mouvements, manifestations, luttes du pays de l'Orient. Ils nous ont aidés aussi pour le matériel, pour monter, etc. Donc je tenais particulièrement à les remercier. Je viens de vous parler de lutte actuelle. Donc on est ici sur le parvis du Grand Théâtre à l'Orient, qui a été occupé par les intermittents, par les précaires de l'emploi. Ils ont été expulsés, mais je leur dis merci d'avoir représenté, revendiqué et d'avoir créé une émulsion à l'Orient, qui, espérons, ira jusqu'à la convergence des luttes. Une nouvelle lutte symbolique dans le pays de l'Orient, c'est la situation de la Fongrie de Bretagne. A titre personnel, mon père fut fondeur, et donc ça me tient particulièrement à cœur. Ils ne demandent pas grand-chose si on est réfléchi bien. Ils demandent juste de pouvoir produire. Ils font une production de qualité. Ils ont une main d'œuvre qualifiée. Ils sont capables d'évoluer. Ils ne demandent qu'à évoluer vers l'aluminium, justement. Un incendie en 2019 a délocalisé une partie de la production. Cette production n'est jamais revenue. Renault a préféré produire en Turquie, en Espagne, même si la qualité était moindre. Renault veut vendre cette entreprise parce qu'elle ne paie pas suffisamment de chiffres. Mais c'est Renault qui passe les commandes. Donc c'est à Renault de régler ce problème. Renault est une entreprise qui a touché 5 milliards d'euros d'aides du gouvernement, sans aucune contrepartie. Il nous semble vraiment que ce serait un minimum que toutes les aides accordées aux entreprises soient conditionnées au maintien de l'emploi. Donc je suis là pour vous présenter le meeting, le meeting de Bretagne Insoumise aux prochaines élections qui ont lieu samedi et... Dimanche, et espérons le dimanche suivant, nous avons beaucoup de valeurs. Nous sommes pour déjà une Bretagne plus écologique. On est en droit, en tant que citoyens, d'avoir un air, une eau, une terre de bonne qualité. La Bretagne est empoisonnée par l'agro-industrie depuis les années 60. Il faut changer ce modèle. Il faut revenir dans une agriculture paysanne. Quand j'entends Chénat-Girard dire que la Bretagne doit nourrir le monde, non. La Bretagne doit bien nourrir les Bretons. La France, pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être cet objectif. Donc il faut radicalement changer de modèle. On va arrêter d'empoisonner notre terre et nos airs et notre mer. Après, ce n'est pas les miennes. Tu n'as pas l'habitude, j'ai le micro, j'ai un tour de mémoire. Après, ce n'est pas les miennes, c'est des questions... Nous sommes pour une Bretagne démocratique. Par rapport à mes auditeurs. Ah oui, oui, c'est parfait. Il est temps que les citoyens puissent évaluer les politiques menées dans notre région. C'est un minimum. À nouveau, lui, quand on voit Chénat-Girard qui découvre le problème des algues vertes trois semaines avant l'élection, je dis bien. Bravo. C'est une belle preuve de compétence. Une assemblée citoyenne qui pourrait évaluer les politiques régionales. Ça, c'est une Bretagne démocratique. Nous sommes pour une Bretagne solidaire. Nous le voyons avec la fonderie de Bretagne, mais d'autres vont suivre malheureusement. On doit s'attendre à une quatrième vague sociale. Il faut que la Bretagne soit créatrice d'emplois et d'emplois de bonne qualité. Quand j'entends LR dire qu'il y a tant d'emplois non pourvus en Bretagne, j'ai envie de lui répondre. Ils ne sont pas pourvus parce que ce sont des emplois de... Excusez-moi l'expression de merde. BTP, agroalimentaire. Tous ces boulots qui cassent les gens à partir de 30 ans. Donc nous sommes pour une Bretagne solidaire. On parlait tout à l'heure pour la fonderie de Bretagne de conditionner les aides au maintien de l'emploi. Mais il faut aussi conditionner ces mêmes aides aux entreprises qui font... Pour la qualité du travail... La plus belle, c'est celle-là, c'est toujours la première, de toute façon. Nous sommes pour... Oui, en solidaire, je reste là-dessus, je vais finir là-dessus. De nombreuses familles vont être touchées justement à la rentrée. Donc nous sommes pour étendre la gratuité à de nombreux domaines. On pourrait commencer une mesure pour les jeunes, étendre la gratuité des TER pour les moins de 25 ans. Que ça soit des déplacements pour leurs études, pour la culture, peu importe. La gratuité dans nos lycées, la gratuité des manuels scolaires, la vraie gratuité. Ça sera un coup de pouce énorme à beaucoup de familles. La gratuité du matériel professionnel dont certaines sections ont besoin. Avant d'être en invalidité, j'étais prof de mécanique auto. Une caisse à outils, ça coûte horriblement cher. Il y a quelques micro-aides qui sont données. Mais je me retrouvais chaque année avec des élèves issus de familles précaires qui certes avaient une caisse à outils, mais des outils de mauvaise qualité. Un mois plus tard, la caisse était bonne à refaire. Et là, il me disait, ben ouais, mais mes parents n'ont pas le moyen. Donc, gratuité du matériel professionnel. Toujours dans les lycées, la gratuité des repas. Les familles ne doivent pas choisir entre manger ou bien manger. Les lycées doivent fournir des repas gratuits. Et voilà. Merci André de nous avoir dit avec tes mots et de ta sincérité ce pour quoi tu t'es engagé dans ces élections. Donc, effectivement, sur la région et sur le département, il y a de nombreux problèmes qui ne sont pas pris en compte. Ils ne sont tout simplement pas pris en compte parce que la région et le département sont menés par des personnes que l'on va nommer comme étant des libéraux qui ne se soucient qu'à en réalité de leur population, qui se soucient davantage d'obtenir des potes tous les ans et tous les ans. Sans doute, la soupe est-elle bonne pour vouloir y rester toute sa vie ? Sur nos listes, nous avons des personnes qui ne sont pas des politiciens professionnels. Ce sont des gens qui se sont engagés cette année par conviction, par conviction, comme le disait André tout à l'heure, parce qu'ils sont dans les luttes toute l'année aux côtés des précaires, des chômeurs, des personnels de différentes entreprises qui ont des problèmes aux côtés des jeunes, aux côtés des personnes qui vivent dans les cités qui ont d'autres problèmes d'un autre ordre, la pauvreté, la discrimination. C'est par conviction que les personnes qui sont sur ces listes sont arrivées pour se présenter devant les citoyens et nous espérons qu'ils seront entendus. Nous avons parlé tout à l'heure, André nous a parlé tout à l'heure, du théâtre, de l'occupation de ce théâtre ici, qui a été une longue occupation, une belle occupation pour les précaires, pour les chômeurs, contre la politique qui est menée contre les chômeurs et contre les pauvres, en l'occurrence, qui est menée contre les intermittents. Et je vais donc donner à Michel, qui était un des occupants du Grand Théâtre pendant cette occupation, cette longue occupation, la parole. Michel. Je vais être assez bref, je vais juste prononcer quelques mots pour témoigner de cette occupation qui a duré 82 jours et qui, contrairement... le record absolu, le record absolu, c'est le record national. Contrairement à le message qu'essayaient de faire passer les médias dominants, à mon avis, c'était une lutte qui n'avait rien à voir avec un combat corporatiste. C'est vraiment une lutte qui se déroulait autour de la cause des indemnités chômage, de la précarité, pour revendiquer plus de sécurité, pour essayer d'empêcher autant que possible la promulgation des lois antisociales qui risquent de prendre effet au 1er juillet. Donc voilà ce dont je tenais à témoigner. Et on a essayé autant qu'on a pu de converger également avec d'autres luttes locales, celles des fondeurs dont on a déjà parlé à l'instant, celles des salariés de la SNCF aussi qui mènent un combat pour empêcher la fermeture d'une gare à Elbon, si j'ai bien compris. Et donc on espère qu'à l'avenir on va réussir de plus en plus à converger, à faire converger toutes ces luttes de façon à contrer la stratégie gouvernementale qui à mon avis consiste à nous éparpiller, nous diviser, nous monter contre les autres et à nous maintenir dans la croyance qu'on a tous des intérêts divergents. Voilà, merci. Merci. Effectivement, de toute façon, un projet de société ça n'est pas un point puis un autre point dans un coin puis un autre point dans un coin puis un autre. c'est quelque chose de cohérent. Ça demande à commencer par la participation des citoyens aux décisions qui sont prises. Ça demanderait à pouvoir virer les élus lorsqu'ils ne font pas ce pourquoi ils ont été élus. Déjà, ça commencerait avec ça. je vais demander maintenant à Romoat s'il est par ici de venir vous parler de ses convictions et de son combat dans ses élections. Bonsoir à toutes et tous. Du coup, moi, je n'ai pas rien que pari mais on m'a demandé d'écrire un truc donc je vais le faire. Je vais parler surtout des personnes âgées et de la situation des auxiliaires de vie et dans les EHPAD. Parce que du coup, c'est quand même une des compétences du département, les personnes âgées. Donc voilà. J'ai exercé pendant le premier confinement en EHPAD auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer puis comme auxiliaire de vie à domicile. Je connaissais les difficultés de ces métiers mais j'ai pu me rendre compte que ces métiers sont vraiment très difficiles. Précaires d'abord car très mal payés. Peu reconnus non plus. Quinze toilettes en quatre heures. Pas le temps d'accompagner les gens dans les actes du quotidien. Ça, c'est pas assez rentable. Je suis entré dans ce métier plein d'allons. Je suis ressenti au bout de six mois complètement lessivé. maltraitance insupportable. Je suis rentré pour faire la bien-traitance. On n'a pas le temps de la bien-traitance. Quand on fait quatre heures dans quatre heures, on ne peut pas faire la bien-traitance. Ça, il faut arrêter. C'est pas possible. Cela correspond à une situation globale dans l'accompagnement des personnes âgées en établissements qui, comme les groupes Orpea ou Corian, peuvent plus à faire du profit sur leurs résidents qu'à œuvrer pour la dignité des personnes. Leur gris a pour eux de beaux jours si nous ne changeons pas d'orientation. La financierisation n'a pas de place dans ces métiers. Et c'est pourquoi il est essentiel de nous trouver là au départemental. Pour que le Morbihan, département le plus riche de Bretagne, mais le moins bien doté en des pâtes publics, puisse assurer son rôle au service de la population. Nous convoquerons des assises des métiers de l'Union Social afin que le département soit la structure permettant de faire évoluer ces métiers vers plus d'humains. Ouvrer pour un limité en Morbihan à tous les âges est notre mot d'ordre. Nos objectifs sont partagés au niveau régional par notre candidat Thérif Cadalan. Nous sommes la ligne claire et insoumise de futurs élus de combat, clairs sur leurs valeurs et engagés aux seuls intérêts de la population. A commencer par être plus démunis et vulnérables. Il faut en finir avec les politiques d'austérité et redonner du pouvoir aux citoyens. Dimanche 20 juin, votez et faites voter France Insoumise au départemental comme au régional. Je voudrais juste accueillir mes co-listiers André et Vanessa s'il vous plaît si vous pouvez venir. Désolé, François, elle n'est pas là et m'est excusée. Elle est excusée. Voilà. Donc, on est là et on va rester jusqu'au bout et on va aller au bout. Voilà. Et si on rentre au département, votez sur nous pour être des élus de combat, réellement. Merci, Renaud. Merci, Vanessa. Merci, André. Effectivement, la France Insoumise est sur les départementales et les régionales pour la première fois. Soyez un petit peu indulgents avec nous. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des politiques. En tout cas, pas des politiques surprenées. Donc, soyez gentils et pardonnez-nous les quelques s'hésitations. Je voudrais maintenant donner la parole à Marie-Madeleine qui est les plus chebronnées. Prenez bien le terrain politique en Bretagne et ce va de longue date. Merci. Je connais peut-être le terrain politique mais la politique politicienne et les alliances contre nature, ce n'est pas ma tasse de thé sinon il y a longtemps que j'aurais été députée. Voilà. Non mais je préfère le dire. Ça va mieux en le disant, je crois. Alors en tout cas, je suis ravie d'être à l'Orient aujourd'hui pour ce meeting le deuxième après Brest et ces deux villes en fait se ressemblent. Ce sont des villes qui ont été bombardées au moment de la seconde guerre mondiale et aussi elles se ressemblent de par leur emplacement géographique. Alors, je fais partie de celles qui aiment bien l'Orient. J'aime beaucoup l'Orient. J'avais une tante qui était boulongère rue Paul Guaise à l'Orient. J'ai vendu du pain dans des quartiers comme le bois du château et aujourd'hui je donne des cours à l'UBS et je vais en donner encore plus de droits à la rentrée. Donc, je côtoie beaucoup d'étudiants et j'aime bien les étudiants. J'aime bien la jeunesse parce que je trouve que ce n'est pas facile pour eux. On leur ferme un horizon et il faut par contre ouvrir cet horizon et leur donner des possibilités de s'épanouir. Ils ont le droit aussi, eux, de s'épanouir. Et hier soir, je collais des affiches. On a fait un sacré tour à Pontéville. On a décollé, on a vraiment décollé des affiches de droite. Il a fallu vraiment escalader des murs. Voilà. Mais c'était bien et ça fait du bien. Comme ça, ça décolle pour recoller. Bravo. j'ai rencontré justement beaucoup de jeunes et qui m'ont dit mais concrètement, que faites-vous, vous, la région pour nous ? Et André l'a très bien expliqué tout à l'heure. André, il est là, André. Voilà. C'est la solidarité. C'est effectivement la gratuité des TER pour les moins de 25 ans. Quand je leur ai dit cela, ils étaient ravis. C'est des protections mises à disposition gratuitement. C'est la gratuité des manuels pédagogiques, etc. Et c'est important parce que qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, comme on est dans une fracture sociale, ceux et celles qui n'ont pas les moyens sont condamnés à ne pas suivre l'étude. Donc, ouvrir cette perspective de gratuité, permettre cette émancipation citoyenne, permettre à tout un chacun d'y avoir accès, je trouve que c'est formidable. Alors, en distribuant hier soir aussi des tracts et en collant des abiches, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui nous ont dit dimanche on n'y aura pas voté. Je bois sauvrement ce soir. Parce qu'on n'y croit plus. Une sorte de désillusion, de confiance qui s'est effilochée au fil des temps et puis surtout des alliances contre nature de ce qu'on a appelé tout à l'heure les politiciens et tu as raison, ceux qui sont là pour cumuler les mandats parce qu'ils cumulent les indemnités. Mais ça fait longtemps qu'ils ont laissé au placard leur conviction ceux-là. Alors, aujourd'hui, face à cela, face à des médias qui nous marginalisent, on a le rassemblement national qui gagne du terrain. Mais moi, c'est pas moi qui ai préparé les questions. C'est les questions qu'on m'a posées. qui gagne du terrain. Ah, je... Ouais, mais c'est tout calme, là. C'est remis, là, tout cassé. Ah, tous les... Ah, c'est bien, tout ça. Bon, bref. Mais c'est à la mode, ça fait bien, ça fait partie. C'est un petit peu comme les fontaines avant dans les villages. C'est de l'argent public, ça fait bien. Voilà. Il faut se démarquer, ça rafraîchit. En tout cas, ça rafraîchit des potentats locaux qui parfois manquent d'idées pour instiller de nouvelles politiques publiques originales et de l'expérimentation sur leur territoire. En tout cas, je parlais du Rassemblement National. Ce Rassemblement National gagne du terrain et il est crédité, en tout cas, on le donne au premier tour. Donc, pour cela, il faut aller voter. Mais je suis devant une assemblée ici où je crois que vous êtes des convaincus. Mais en tout cas, autant que faire se peut, parler autour de vous. Parce que le couplage des élections fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'y comprennent rien. Et tout cela, je pense, est savamment fait pour porter un coup à la démocratie locale. Mais que ferons-nous si demain, les citoyens ne s'emparent pas du pouvoir sur nos territoires. Donc, par rapport à cela, j'ai envie de vous dire, mais très sincèrement, et c'est la raison de mon engagement depuis de nombreuses années, ne laissez pas les autres décider à votre place. vous êtes indignés à écouter résister maintenant. Et la résistance à moins de faire de changer notre Constitution, de mettre en marche d'autres actions, notamment, pourquoi pas, le tirage au sort de l'Assemblée citoyenne, bref, la VIème République telle que nous la prenons. mais en tout cas, en l'état actuel de la Vème République, on n'a pas d'autre choix. Alors, la résistance, c'est notre liste, c'est ce qui nous anime, c'est celle, je dis souvent, de la France insoumise, mais de la Bretagne insoumise, celle de l'alternative sociale et écologique. Parce que l'écologie, oui, à condition qu'on ne tombe pas dans le boboïsme, passez-moi, enfin, il y a, voilà, ça existe, mais, en tout cas, l'écologie et le social. Car, à notre sens, il n'y a pas d'écologie sans social. Les deux volets sont intrinsèquement liés si on veut changer le monde. Notre région, comme vous le savez, dispose d'atouts considérables. Nous avons l'Argoite, l'Armor, un territoire qui est formidable, où on a des beautés de paysages et puis surtout des gens qui s'engagent. On l'a vu dans la campagne du Ribintour et on le voit tous les jours lorsque nous allons à la rencontre des citoyens qui mouillent leur chemise. Associations, syndicats, je pense aux salariés de l'agroalimentaire à Pontivy, mais je pense bien sûr aux salariés de la Fonderie de Bretagne qui se battent depuis de nombreuses semaines et je pense bien sûr aux intermittents du spectacle ici qui, fatigués, continuent leur lutte et continuent surtout leur lutte par rapport à ce qui a été annoncé tout à l'heure, cette fameuse réforme de l'assurance chômage. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire autre chose. parce que même si nous disposons d'atouts considérables, on a une région aujourd'hui qui est inféodée par les lobbies, inféodée par les lobbies de l'agroalimentaire. Je cite Eureden, le mariage de Triscalia et de Dossi, le crédit agricole, la FNSEA et puis vous avez aussi pour ceux et celles qui connaissent le fameux institut de Locarn qui s'appelle aujourd'hui Kériden où on forme les cadres pas que de l'agroalimentaire des industries en tout cas dans le Cresbrais c'est monnaie courante qu'on envoie des cadres se former à l'institut de Kériden qui s'inscrit dans une logique bien sûr de politique ultra-libérale et puis disons les choses comme elles sont c'est l'opus des I en puissance. Avec Alain Glon effectivement. Alors aujourd'hui il faut plus que jamais changer de paradigme. Alors comment on change de paradigme ? en transformant le modèle agricole. Pour nous je vais pas trop développer mais on trouve tout cela en allant sur notre site c'est bien sûr l'annulation de la dette paysanne. On a des paysans aujourd'hui qui sont endettés jusqu'au coup. Le suicide paysan est une réalité. Cette ubérisation de la paysannerie il faut en finir. Donc nous nous sommes évidemment pour l'annulation de cette dette paysanne et on organisera pour ce faire une conférence sur la dette paysanne dès 2022. Et on accompagnera les paysans qui s'orientent vers une agriculture biologique une agriculture qui soit une agriculture qui emprunte un nouveau virage celui de la souveraineté alimentaire c'est par exemple le maraîchage la permaculture par exemple. C'est aussi évidemment de mettre un terme aux fermes usines 50 000 euros par projet. L'autre jour nous étions à Langonnette j'ai entendu un candidat de Loïc Chénégirard mais ça a été enregistré donc il faudra démonter cela évidemment en tout cas la façon dont il a avancé son argumentation Loïc Ernest qui est maire de Quimperlé a ouvertement dit que finalement ils étaient opposés aux fermes usines alors que tout le monde sait que Chénégirard soutient les fermes usines et que la région a des prises de participation participe au capital de Yerbrèze et de Reden bien sûr c'est de l'hypocrisie donc arrêt des subventions à l'élevage intensif moratoire sur la méthanisation et puis la sortie des pesticides le plus rapidement possible parce que là aussi il y a beaucoup de paysans aujourd'hui qui sont malades est gravement atteint à cause des pesticides et il faut le dire c'est une réalité alors je vois encore le sourire condescendant de Loïc Chénégirard quand on parle de cela parce que pour lui n'est-ce pas Pierre-Yves on raconte des bêtises c'est dans notre imaginaire collectif que des paysans aujourd'hui soient malades du fait des pesticides alors autre point quand je dis changer de paradigme c'est aussi évidemment la bifurcation écologique un milliard d'euros pour la transition de nos industries notamment en matière d'autonomie énergétique et d'économie marine nous formerons nouveaux métiers des métiers d'avenir puisque vous le savez la formation professionnelle c'est une grande compétence des régions donc il faut former aux métiers d'avenir il faut par exemple dans le bâtiment former à de l'éco-construction dans l'agriculture former vers de l'agro-écologie et puis au niveau de l'industrie pour gagner notre souveraineté industrielle il faut aussi former les salariés qui travaillent dans ces entreprises alors on peut constater déjà que les salariés de la fonderie de Bretagne ont bien compris cela puisque déjà ils ont emprunté la transition vers l'aluminium autre changement autre façon de changer de paradigme c'est ce qu'on appelle et que l'UDB pendant longtemps martelait comme si cette phrase lui appartenait c'est vivre et travailler au pays vivre et travailler au pays ça suppose d'avoir des services publics ça suppose non seulement de les avoir mais de les maintenir donc en matière de transport nous nous sommes bien sûr pour la réouverture de lignes Rennes-Camp Auré Saint-Brieuc ou Saint-Brieuc Auré comme vous voulez parce que ça participe de vivre et travailler au pays c'est bien sûr de maintenir des lycées de ne pas fermer des lycées c'est aussi de maintenir des commerces de proximité pour que à côté de chez soi on puisse avoir ce quart d'heure pour pouvoir travailler pour faire ses courses pour suivre des parcours en matière éducative ou tout simplement avoir accès à la culture avoir accès au numérique alors changer de paradigme je l'ai dit tout à l'heure c'est véritablement parvenir à une souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire à travers des projets alimentaires territoriaux on peut la réaliser c'est l'autonomie des paysans c'est de relocaliser sur le territoire ce sont les circuits courts et c'est aussi évidemment de la souveraineté industrielle il faut que l'état s'engage et que la région à côté de l'état maintienne des emplois au niveau de l'industrie fasse preuve d'imagination pour créer de nouveaux emplois vers la transition écologique et puis évidemment changer de paradigme c'est agir en faveur des conditions de travail aujourd'hui au niveau de l'agroalimentaire les ouvriers souffrent ils sont cassés 92% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques jusqu'à quand va-t-on tolérer cette pénibilité des travails ces cadences insupportables où dixi des copines qui ont pu travailler dans des abattoirs à plouret dans loin de chez moi on ne les laissait même pas aller aux toilettes et elles tombaient dans les pommes c'est vrai c'est une réalité donc il faut mettre un terme à tout cela et puis enfin il faut agir pour les troubles musculo-squelettiques c'est insupportable ce sont des femmes qui portent des ceintures et qui sont cassées à 30 ans oui c'est vrai et nous agirons aussi et ça fait partie de changer de paradigme pour une Bretagne démocratique alors je vois déjà Chenet Girard et Burleau grincer les dents mais la démocratie c'est faire avec le peuple pour le peuple et donc c'est du référendum d'initiative citoyenne ce sont des assemblées citoyennes c'est de convoquer une convention citoyenne par rapport au grand fléau s'agissant des algues vertes et puis bien sûr protéger la liberté d'informer protéger les lanceurs d'alerte et pour ce faire créer une véritable commission régionale et je demande d'applaudir des femmes qui n'ont pas peur et qui s'engagent parce qu'il faut il y a Inomerta Morgane Large et Inès Lérault et bien sûr changer de paradigme ça a été dit tout à l'heure très bien donc je ne vais pas redire c'est œuvrer pour une culture qui soit solidaire une culture diversifiée moi c'est ce que me disent les jeunes à l'UPS il y a le FIL le festival interceltique mais les Brézou ça va 5 minutes il faut une culture autre donc il faut soutenir les lieux culturels et mettre en œuvre le 1% artistique voilà donc ouais ouais donc les 20 et 27 juin parce qu'on sera en second tour ne vous trompez pas votez pour nous nous sommes marginalisés par les médias donc vous avez du boulot autour de vous pour parler de nous la plage vous irez après mais dimanche on vous attend tous merci bravo 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 alors comme l'a dit récemment Mathilde Panot lors d'un meeting qui s'est déroulé pendant le Ribin Tour en Bretagne je rappelle que ce Ribin Tour a été fait à vélo par les candidats avec des arrêts auprès des associations auprès de travailleurs ces candidats ont pris le temps de discuter parce que quand on va à vélo déjà, bah oui, on a un peu plus de temps que quand on passe simplement avec un 4x4, une heure enfin je sais pas, les autres ils ont des trucs bizarres c'est quoi ? une chose que je voulais rappeler c'est que Mathilde Panot justement pendant ce rébine a dit une phrase qui me semble intéressante et qui serait peut-être bon de reprendre avec les personnes qui disent, moi je suis dégoûtée je veux plus voter, c'est les mêmes la gauche, la droite, c'est la même chose blabla, non, la gauche, la droite c'est pas la même chose, l'extrême gauche et l'extrême rate, c'est pas la même chose du tout soyons clairs il y a cette phrase que peut-être vous pouvez dire aux gens qui vous disent je ne vote plus parce que je suis dégoûtée des uns et des autres quand les dégoûtés s'en vont les dégoûtants restent donc je voudrais donner maintenant la parole à Pierre-Yves Cadallan qui nous arrive de la fin du régime avec des super muscles du coup merci beaucoup merci Laure, merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette réunion publique c'est important en ce moment après un an d'épidémie où on a été cantonné chez soi où on avait le droit tout juste d'aller au travail et que finalement tous, on a restreint nos cercles de fréquentation on a dû s'accommoder de cette situation c'est important aujourd'hui de retrouver le sens du commun le moment où dans la délibération dans l'échange dans les discussions on peut se dire car c'est le sens des élections en démocratie on peut se dire qu'il est possible de faire une différence et que cette différence n'est pas là pour faire un score gagner une élection elle est là pour changer la vie des gens c'est pour cela que les gens sur notre liste des citoyens qui sont engagés sur la liste Bretagne Insoumise c'est pour cela qu'ils se battent qu'ils et elles se battent ce n'est pas pour un poste ce n'est pas pour aller courir derrière des indemnités c'est pour dire qu'il est possible en Bretagne de se libérer de l'influence du lobby agro-industriel cela a été dit et qu'il est possible surtout de renouer avec la politique au sens noble celle qui est animée par des convictions celle qui est animée comme nous l'avons fait par des rencontres sur le terrain avec le Tour de Bretagne à vélo car nous avons rencontré bien des agriculteurs bien des ouvriers bien des collectifs qui se battent et qui au quotidien font vivre cette politique noble cette politique démocratique car en démocratie on ne peut pas se passer du peuple et c'est bien pour cela que dans les jours qui nous séparent de l'élection jusque dimanche prochain il faut autour de vous convaincre il faut autour de vous discuter des élections car s'il n'y a pas de délibération si les gens n'échangent pas il n'y a pas de choix et voyez-vous dans les débats auxquels j'ai participé ces temps-ci les débats de télé eh bien il y a une stratégie des gens qui veulent tenir loin les citoyens des urnes c'est les mots creux les mots creux le vide absence totale du concret on ne parle pas de conditions de travail on ne parle pas de transition réelle du modèle agricole finalement toujours des faux fuyants et à la fin lorsque les gens écoutent cela les débats télé ils se disent mais que pensent-ils donc et sachez-le je crois que le fait que nous soyons présents dans cette élection lui donne déjà un caractère différent car nous sommes les seuls à parler des politiques de solidarité que nous pouvons mettre en place à la région les seuls à mentionner les conditions de travail dans l'agroalimentaire les seuls à dire que les agriculteurs sont les premiers à souffrir de ce système terrible injuste et polluant qui est celui aujourd'hui arrivé dans une impasse donc déjà les amis avec le travail que nous avons accompli nous avons fait bouger le centre de gravité de cette élection nous sommes les seuls à porter un discours de gauche car voyez-vous il y en a un qui se demande d'avoir une liste large de l'arabe au PCF de toute façon le sujet là il y a un mois tout juste un mois on a démarré de Codan notre tour de Bretagne on a démarré de Codan et on avait prévu de le faire d'ailleurs avant que la grève se déclenche parce que pour nous il était extrêmement important d'aller défendre cet outil industriel qui est nécessaire y compris à la transition écologique puisqu'il fabrique des boîtiers de vitesse différentielle qui peuvent être placés sur des véhicules non thermiques donc pas nécessairement des véhicules qui fonctionnent à l'essence il est important d'être à leur côté et il y a un mois certains m'ont dit écoute Pierre-Yves il n'y a plus de gauche dans le pays et c'est terrible d'entendre ça c'est terrible pour nous qui nous mobilisons qui défendons un programme qui savons qu'il est possible si nous venons à prendre la main des pouvoirs publics et bien précisément de changer concrètement les salaires les conditions de travail les emplois la création d'emplois tout cela nous le savons et nous 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 battons pour cela nous nous sommes dans cette lignée historique de la gauche qui n'a pas renoncé mais évidemment quand il voit le président sortant du conseil régional Loïc Chénégirard qui trouve ça marrant de faire campagne sur son prénom Zali s'appelle ensemble avec Loïc quel meilleur contenu qu'un truc pareil et bien quand il le voit dire oui oui nous sommes avec vous c'est très difficile votre situation mais qu'à côté de cela il dit oui j'assume encore avoir voté Emmanuel Macron au premier tour mais quel est le problème de la fonderie de Codan c'est que Macron il ne lève pas le moindre petit doigt pour défendre cette usine il y a 5 milliards de prêts garantis par l'état sur la table et la minimale des minimales des garanties c'est à dire de demander que l'emploi soit préservé le gouvernement ne fait rien alors qu'il est actionnaire de Renault alors qu'il a encore la minorité de blocage au conseil d'administration donc Chénégirard Burleau et tous ces hypocrites balayent devant leurs portes car ils n'ont pas la légitimité aujourd'hui d'aller soutenir comme nous le faisons les ouvriers de la fonderie il y a dans notre démarche cette cohérence de dire que lorsque des aides publiques sont versées à des entreprises elles ne peuvent l'être sans contrepartie et c'est quelque chose d'absolument sensé si vous y réfléchissez nous payons l'impôt et cet impôt ensuite est redistribué à des entreprises dans bien des cas sans contrepartie je vous prends dans le tour de Bretagne on est passé par l'Agnon à l'Agnon on arrive je crois au sommet c'est que la communauté commune est en train de racheter le bâti les bâtiments d'entreprises qui sont encore en activité donc on leur paye le bâtiment alors que l'entreprise continue à fonctionner ce qui est complètement insensé c'est une pure dépense inique absurde de la part de la puissance publique de notre point de vue si l'argent récolté par l'impôt auquel les gens ont consenti doit être et bien versé pour stimuler telle ou telle activité il doit l'être en fonction de contreparties précises et exigeantes égalité femmes-hommes soutenabilité des règnes de travail par maximale de contrats précaires dans l'entreprise pour qu'il y ait des contrats plus longs et bref toutes conditions qui permettent de donner sens à une politique d'investissement dans le secteur privé c'est cela que nous défendons c'est cela la cohérence de notre projet mais le problème c'est que le travail ne paye plus assez vous avez tout à fait raison il est là le problème et il faut justement aider et c'est notre rôle en tant que mouvement politique il faut aider à l'appui des luttes sociales et bien les rapports de force pour augmenter les salaires ça fait combien de temps qu'on n'a pas augmenté substantiellement le SMIC il y a 10 millions de salaires dans le pays qui sont indexés sur le SMIC il faut se battre là-dessus il faut que les salaires augmentent il faut que le travail paye c'est essentiel et c'est ce pourquoi nous nous battons ici aujourd'hui mais nous continuerons à nous battre y compris dans le cadre de la prochaine élection présidentielle ceux-là ils ne bossent pas forcément toujours beaucoup ah ouais allez-y mais je sens il n'était pas de gauche Hollande justement il a trahi tout le camp qui à un moment donné l'a élu et c'est bien ça qui a dégoûté bien des gens de la politique et les chaînés Girard les burlots ici à l'élection régionale c'est les mêmes ils te disent Macron un jour ils te disent là-bas finalement c'est parti socialiste etc mais aujourd'hui le parti socialiste il n'a plus aucune idée il ne propose plus rien mais nous on propose des choses dans le sens de l'intérêt général dans le sens des travailleurs il y a une force politique qui existe dans ce sens-là et vous auriez entendu tout à l'heure le gars du Front National parler de l'industrie de Codan il racontait n'importe quoi justement il ignorait que l'industrie de Codan pouvait être mise au service de la transition écologique nous on est allé les voir nous on est allé regarder avec eux les pièces qu'ils fabriquaient et nous on sait pourquoi on les défend pourquoi il est important que 350 familles et bien continue à vivre pour le dynamisme de cette zone économique sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ok alors explique-moi explique-moi juste un truc explique-moi parce que tu représentes quelque chose donc tu n'es pas tout seul à t'exprimer d'accord explique-moi pourquoi explique-moi pourquoi Peugeot vend des moteurs avec 20 euros d'économie sur l'aluminium à des secteurs étrangers alors que nous avons des fonderies en France et il y en a à peu près 300 je crois il n'y en a pas tant que ça il faut me le dire si je veux dire il y en a moins beaucoup moins il y en a beaucoup moins ce sont des fonderies d'aluminium excusez-moi ce sont des fonderies d'aluminium entre 60 et 300 qui sont en train de couler il y a à peu près 3000 personnes qui vont crever la dalle parce qu'il y a 20 euros d'économie sur les moteurs mais oui mais le problème justement là c'est le libre-échange c'est tout ce qui a été permis, signé à la fois mais ça ne se passe chez nous mais oui mais ils peuvent partir regarde dans le cas de la fonderie de Codan ils veulent délocaliser l'intimité à Turquie en Turquie on est d'accord non mais on est d'accord non mais laissez le monsieur Paris on est d'accord on est d'accord justement ce qui pose problème là dans ce cas là c'est la possibilité pour les capitalistes d'envoyer val d'arguer leur argent leur capitaux d'un pays à l'autre sans être taxé à aucun moment et c'est ça qu'on appelle le libre-échange et donc ce sont des politiques qui ont été mises en place depuis 30 ans et qui détruisent l'appareil industriel en France et vous avez raison de rappeler toutes les luttes qu'il y a aujourd'hui sur les différentes fonderies en France parce que le Codan n'est pas la seule et bien à chaque lutte on est présent Jean-Luc Mélenchon il est allé aussi souvenir la fonderie de Saint-Claude on est là du côté des travailleurs et ça fait des années qu'on s'est opposé à chaque fois au libre-échange à chaque fois à chaque fois il faut s'investir quand les dégoutes les s'en vont les dégoutes en reste ok bon merci pour ces échanges et ces questions c'est intéressant excuse-moi je voulais revenir juste sur les 20 euros sur une voiture qui coûte 70 000 euros 20 euros ça part à l'étranger ça part en Allemagne ça part en Chine ça part en Algérie alors que ici on a les capacités on a l'intelligence on sait faire oui c'est ce qu'on sait que ça part ailleurs c'est le libre-échange et bien justement c'est ça il faut réveiller tout ça 20 euros sur une voiture on est là pour ça et on se bat là-dessus justement alors je me reviens oui oui pardon vous écoutez tous ensemble oui non mais carrément mais on se bat là-dessus on va continuer à se battre là-dessus et je veux dire sur le nous on est par exemple sur cette question du libre-échange on est favorable à un protectionnisme c'est-à-dire à rétablir des tapes aux frontières pour que les capitaux ne puissent pas circuler de cette façon-là parce que leur obsession aux autres c'est toujours l'optimisation des coûts et donc voilà c'est pour ça ok je me lève et je vais circuler là la sinisse nous on aimerait bien l'entendre le reste je suis militant de mon côté mais c'est important il y a plein de manières d'être citoyen de toute façon on t'écoute Pierre-Yves ouais je continue je continue sur les conditions de travail justement on a rencontré Julien à Pontivy et Julien à Pontivy il bosse dans la loi alimentaire et il nous disait il pousse le cynisme jusqu'à mettre notre sécurité alors votre sécurité notre priorité ils ont des badges comme ça alors qu'effectivement leurs corps sont cassés complètement et il y a un gars qui est mort récemment et qui est vraiment un type formidable Joseph Pontus qui a écrit un livre sur les conditions de travail à la fois dans les abattoirs dans les entreprises de Sarbine etc et il raconte quelque chose d'assez semblable à Julien et j'avais envie de vous le faire partager ce mois-ci à l'abattoir au-dessus des chiffres datés et de MP du mois vient de paraître une affiche qui n'est pour une fois pas une tête de salarié avec une phrase choc pour nous faire réfléchir mais de jolis dessins agrémentés de statistiques se félicitant que le groupe ait diminué de 47% le nombre de ces arrêts maladie depuis 7 ans du fait de sa politique de prévention et que ça ressent sur des petits schémas les raisons des accidents de travail 1. Manutention petit dessin d'un ouvrier qui soulève un poids ou est inscrit kilo dedans 2. Chute petit dessin d'un ouvrier qui glisse 3. Coupure petit dessin de couteau et des maladies professionnelles 1. Dos petit dessin de dos 2. Poignet petit dessin de poignet coude petit dessin de coude et que ça se félicite de la baisse du nombre d'arrêts maladie mais que l'affiche affiche quand même en gras que cela représente plus de 21 233 jours de travail perdu par an pour l'entreprise c'est moi qui souligne le perdu c'est à dire Joseph Pontus vous voyez le cynisme de ces gens et à chaque fois qu'il s'agit de faire du chantage à l'emploi on les retrouve ils disent ah bah oui l'emploi 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 quelles que soient les conditions dans quelques buts que ce soit mais non justement aujourd'hui ce qu'il faut penser c'est la conversion de notre appareil de production économique agricole et industriel agricole avec l'installation de nouveaux paysans en agriculture paysanne et écologique et industriel sur des secteurs d'activité nouveau articulé à la transition écologique comme par exemple les énergies marines renouvelables c'est cela qu'il faut faire et cela avec des conditions de travail décentes pour ce qui est des abattoirs on peut imaginer des abattoirs plus petits plus proches des lieux de production c'est ce dont on a échangé beaucoup avec les agriculteurs que nous avons rencontrés c'est possible de faire ça et ça améliorerait à la fois les conditions de travail mais également les conditions d'abattement pour les animaux donc il y a là d'abattage désolé mais il y a là quelque chose d'extrêmement important c'est-à-dire mettre au cœur de cette élection la préoccupation sociale et l'autre préoccupation c'est bien entendu la préoccupation écologique celle liée aux marées vertes par exemple vous avez vu les algues vertes réapparaître massivement au printemps par exemple j'étais à Saint-Michel en grève avec Yves-Marie Lelay qui est un combattant historique contre les marées vertes et lui me disait ben là vous voyez il y a une configuration particulière qui permet aux algues vertes de se développer beaucoup puisque ça chauffe l'eau stagne et donc les algues vertes prennent du fait de l'azote déversée par les rivières liée à l'agriculture intensive et sur le lendemain voici le président sortant du conseil régional qui se point à Saint-Michel en grève et puis il dit ben voyez la plage est propre alors on l'avait été nettoyée quelques jours avant mais pour lui c'est bon il n'y a plus de problème c'est réglé alors que rappelons-le les algues vertes peuvent tuer elles ont déjà tué un joggeur un camionneur que les produits qu'on met dans l'agroalimentaire dans l'agroindustrie elles ont également eu des effets terribles sur des ouvriers je pense aux ouvriers de Triscalia qui à force de manipuler sans protection les produits qu'ils manipulaient se sont trouvés désormais face à une maladie terrible celle de l'hypersensibilité c'est à dire qu'au moindre parfum respiré par exemple dans un supermarché ils risquent d'aller à l'hôpital voyez la situation dans laquelle sont plongés ces gens et en dépit de tout cela la région continue à faire pleuvoir l'argent public sur le secteur agro-industriel sur Triscalia sur l'airbraise la volaille 150 millions d'euros consacrés aux élevages intensifs pour leur extension bref tout ça est une politique absurde anti-écologique et anti-sociale avec laquelle nous souhaitons rompre sérieusement lors de cette élection c'est le sens de notre proposition d'annulation de la dette paysanne et sachez que quand nous l'avons proposée au départ il y avait du scepticisme y compris dans les milieux agricoles qui sont les plus proches de nous ils disaient oui c'est sûr on ne va pas annuler la dette des conventionnels c'est compliqué etc mais lorsqu'on leur a expliqué qu'il s'agissait d'objectifs partagés en termes de conversion sociale et écologique de l'exploitation que ça pouvait permettre prenez 150 hectares et bien à un fermier de repasser à 50 hectares et d'en installer de nouveau qui avait donc là un dispositif ingénieux pour faire à la fois de la conversion et de l'installation de nouveaux paysans et bien là il commence à dire on va y réfléchir sérieusement et la confédération paysanne dans son journal dans son bulletin vient de dire qu'elle va étudier de très près cette proposition non seulement dans le cadre de l'élection régionale mais aussi pour l'élection présidentielle donc les amis ce que nous avons déjà remporté c'est une victoire idéologique c'est que nous avons fait avancer une idée et c'est également à cela que sert un mouvement politique un mouvement politique qui n'a pas lui abandonné l'idée qu'il sert à proposer de nouvelles propositions de nouvelles idées à verser au débat commun des choses qui peuvent améliorer la vie puisque d'autres ne font que de la communication et bien nous déjà nous avons posé une idée qui va faire date croyez-le alors l'enjeu bien entendu c'est celui de la participation dimanche prochain il faut dans les derniers jours de la campagne que chacune et chacun d'entre vous se dise j'ai dix personnes à convaincre j'en convainc dix j'appelle je vais dans la rue je discute parce que c'est comme ça petit à petit en faisant ce travail de terrain que nous allons permettre à l'alternative sociale et écologique de peser dans l'élection sans cela sans mobilisation populaire sans participation aucun changement n'est possible et certains se frottent les mains de ce que cela risque de continuer comme d'habitude il faut peser dans cette élection et il faut que les uns et les autres lèvent leur hypocrisie j'étais tout à l'heure au débat télévisé à la question de ce qu'ils feraient au second tour les autres ils ne répondent pas ils ne répondent pas ils sont là genre oui oui alors l'EPS peut-être je vais être en marche peut-être avec les Verts les Verts ils sont prêts à aller derrière le parti socialiste alors qu'il y a Loïc et Nav représentants de produits en Bretagne du lobby à l'industrie il faut de la clarté et ceux qui incarnent la clarté dans cette élection c'est nous c'est nous avec le butin de vote Bretagne insoumise donc allez-y présentez nos propositions faites ce travail de terrain dans les jours qui nous séparent de l'élection car c'est de la rencontre que nous pouvons c'est de la rencontre que nous pouvons sortir plus fort et que les idées qui changent la vie concrète peuvent l'emporter alors avant de terminer et d'écouter les artistes que je remercie d'être là d'ailleurs je ne sais pas qui c'est un petit poème de Yanis Ritsos un poète grec révolutionnaire extrêmement inspirant et qui parle je ne sais pas qui c'est dans un poème du sens de la simplicité et il écrit et je crois que ce qu'il écrit sur les rencontres peut nous faire penser à ce que nous vivons c'est ainsi il écrit derrière des choses simples je me cache pour que vous me trouviez si vous ne me trouvez pas vous trouverez les choses vous toucherez ce que ma main a touché les traces de nos mains se joindront l'une à l'autre la lune du mois d'août brille dans la cuisine comme un pot étamé elle éclaire la maison vide et le silence agenouillé de la maison le silence est toujours agenouillé chaque mot est un départ pour une rencontre et c'est un mot vrai seulement quand pour cette rencontre il insiste alors insistons les amis merci Pierre-Yves merci à tous je ne sais pas si je peux que tu arrives oui je sais normalement nous devrions pouvoir trouver chacun 10 personnes en une semaine il ne devra pas y avoir trop de problèmes je voulais finir parce que en tant que citoyenne effectivement pourquoi je rejoins toutes ces luttes là c'est parce que j'en ai marre de voir des gens qui mettent leurs enfants à l'école privée parce qu'ils ont des écoles publiques qui sont délabrées qui n'ont pas de remplaçants qui n'ont personne j'en ai marre de voir des filles souvent qui font une formation d'aide soignante par exemple ou qui font une formation d'aide à domicile et qui laissent tomber l'affaire au bout de deux ans parce qu'elles sont dégoûtées parce qu'elles sont cassées parce qu'elles ne sont pas formées parce qu'on leur demande de faire de la maltraitance j'en ai marre de voir des gens qui tombent malades parce que il y a la pollution autour d'eux dont les gouvernants se foutent les rend malades j'en ai marre de voir que lorsqu'ils sont malades ils ont des difficultés à se faire soigner parce qu'il manque aussi des gens dans les hôpitaux pour les soigner correctement j'en ai marre de voir des vieux à l'EHPAD soit alors soit des vieux qui peuvent carrément pas rentrer à l'EHPAD parce que malgré que ce département soit le plus riche de Bretagne il est le plus sous-douté en EHPAD et qu'en plus quand ils rendaient l'EHPAD ils sont maltraités par des gens qui ont fait ce boulot pour prendre soin d'eux mais qui finalement laissent tomber parce qu'ils n'avaient pas été embauchés pour faire de la maltraitance donc j'en ai marre de tout ça c'est que tout ça tout est lié en fait tout est lié c'est pour ça que nous citoyens on doit dire non et on doit dire résistance 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 on est là on est là même si Macron ne veut pas nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur même si Macron ne veut pas nous on est là et on va rester un petit peu plus encore puisque la soirée continue avec les musiciens et les artistes qui peuvent revenir quand ils et elles le désirent et juste pour vous signaler qu'il y a des piles de tracts juste ici et que tout le monde peut et doit se servir puisque c'est la dernière semaine et le tractage le boitage c'est indispensable pour qu'on fasse entendre notre voix donc s'il vous plaît il y a plein de tracts servez-vous tout doit disparaître voilà je vous remercie il est parti du coup laisse tomber il va licher c'est pas la peine je pense que je vais voir directement avec je sais pas si je vois avec du local ou si je vois avec du régional en fait tu te posais des questions ? les questions j'en avais parlé à Pierre et lui ça le dérange pas de toute façon tu peux l'interroger je pense que ça sera peut-être plus crédible tu peux l'interroger plus à personne tu peux l'interroger plus à 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 l' Alors, j'ai trois questions que j'avais mis de côté, que j'avais reçues de certains des auditeurs, que j'ai été obligé de sélectionner parce qu'il y en avait quelques-unes, mais j'ai trois questions et je vais les poser à Pierre-Yves directement. J'attends juste qu'ils soient disponibles. J'attends juste qu'il y en a un peu plus grand, mais j'attends juste qu'il y en a un peu plus grand. J'attends juste qu'il y en a un peu plus grand, mais j'attends juste qu'il y en a un peu plus grand. Du coup, le groupe, je répète, c'est Agence Lambda. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, à se décorer d'un film que printemps, c'était pour bientôt. Et le principe du 16e siècle, des études, tous à l'heure, petit 16e siècle, petit 16e siècle. Il se souquait le mois de juin, une révolution montée qui va y renverser le soir. On a oublié les paroles, il y a tellement de mois dans l'année qu'en mois de mai, c'était quoi déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une révolution, une révolution manquée qui va y renverser l'histoire. Je le souviens sur tous ces moutons, effrayés par liberté, sans mal en voter par millions pour l'or et la sécurité. On va aller se mettre peut-être un petit peu là-haut pour le son. On va se mettre un petit peu à l'écart. Donc Pierre-Yves, heureux du coup, donc je reviens vers toi, parce que avec Live Solo, forcément, j'ai tous les horizons, toutes les étiquettes. Après, j'en ai sélectionné que trois, parce que sinon, j'en aurais des milliers à te poser. Mais voilà, après, j'ai peut-être fait une sélection aussi, que j'avais envie aussi, quelque part. Mais bon, voilà. Enfin bref, la première... Alors, les trois questions, on reste bien sur le local, sur le régional. Je ne parle pas sur le national, mais on reste sur le local et le régional. La première, c'est quel est votre positionnement sur le plan local par rapport à l'opposition unanime des députés et France Insoumise à la loi Molac ? Alors, en fait, les députés France Insoumise, ils ont voté contre sur un principe qui est celui de la forfaitisation qui avait été introduite dans le projet de loi. T'emmerdes pas, t'es pas obligé de regarder. Tu peux me regarder, tu fais pas chier. Et ce principe, en fait, il suppose que si t'as pas d'école publique dans une commune, eh ben, le financement, il va au privé. Alors, ça peut être D1. Et dans ce cas-là, bon, pourquoi pas, tu vois, parce qu'on n'est pas aussi la D1. Mais ça peut être aussi le privé catholique. Et dans ce cas-là, ça donne des financements supérieurs à ceux prévus par ce qu'on appelle la loi CARL qui prévoit les financements vers le privé. Ça donne des financements supérieurs à cette loi. Donc le groupe France Insoumise, c'est là, on peut pas, parce qu'on est contre le fait qu'on finance toujours plus l'éducation privée. Et on est pour d'abord mettre les moyens dans le public. Et si tu veux, le meilleur moyen de défendre les langues régionales, c'est aussi de défendre l'éducation publique. Et moi, j'étais un peu quand même surpris de voir des députés de droite qui ont passé leur vie à détruire l'éducation nationale, dire « Ouais, génial, la loi Molac ! » Alors qu'eux, ils ne font rien pour conforter les conditions, notamment des gens qui enseignent dans le bilingue, bilingue breton ou galop, parce que le galop, il faut aussi mettre le paquet, parce que le breton est plus subventionné que le galop, donc il faut jouer sur les deux tableaux. Et donc, bon, voilà, moi, je pense qu'il faut de la cohérence. Et nous, la cohérence, c'est dans le service public de l'éducation, l'enseignement des langues régionales, bien entendu, pour ceux qui souhaitent les apprendre. Ça, c'est pareil, je me permets de te couper, mais là, on parle de la Bretagne, des langues bretonnes, mais bon, après, il y a l'alsacien, il y a la Corse, il y a le Basque, il y a même les départements Outre-mer aussi. Donc, voilà. Partout. Alors, moi, les gens qui ont posé ces questions, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas contre l'enseignement des langues régionales du tout. C'est un mauvais procès qui nous est fait, et on pense qu'il faut le développer dans le public. Et ici, en Bretagne, moi, je dis, il faut reposer le débat de l'intégration de Diwan dans le secteur public, parce que, là encore, c'est des gens qui sont en train de dire « Oui, oui, génial, la loi Monag, mais où ils étaient quand s'est posé ce débat-là il y a une vingtaine d'années ? » Parce que le parc socialiste, ils avaient les moyens d'intégrer Diwan dans le public. Donc, voilà. Enfin, bref. Deuxième question. Alors, vous prenez la... Vous prônez, pardon, vous prenez la reconnaissance du vote blanc, mais n'est-ce pas un constat d'échec démocratique, quelque part ? Ben, l'échec démocratique, c'est aujourd'hui, justement. Et nous, on se dit, pour rebasculer vers une démocratie réelle, il faut une constituante, c'est-à-dire une assemblée, où les gens décident de rédiger une nouvelle constitution, et dedans, effectivement, on est pour que le vote blanc soit reconnu. Parce que, t'as beau avoir, par exemple, la 13 liste, il y a des gens, ils s'y retrouvent pas. Et je dis, il faut quand même respecter ça, et dire, ben, les gens, ils ont le droit d'exprimer ça, et à un moment, à un certain seuil de vote blanc, on pourrait dire, ça annule l'élection. Parce qu'il y a des trucs, tu vois, les législatives partielles à certains endroits, t'as des députés, ils sont élus avec 10% de participation. C'est dément ! En plus, c'est des députés du peuple français, de tout le monde. Après, je vais te dire, franchement, je fais partie de ces gens-là aussi. Moi, je suis apolitique, un partisan, tu vois. Voilà, je pense que, si tu veux, moi, je vais voter parce que je me dis qu'il y a des gens qui ont payé de leur sang aussi, quelque part, pour qu'on puisse avoir cette chance de voter. Et moi, le premier, je vote blanc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, oui, effectivement, qu'il y ait un peu plus de reconnaissance par rapport à ça. Ben, ouais, je pense que le vote blanc, par contre, il doit aller, la reconnaissance du vote blanc, et y compris reconnaissance, comme je disais, pour éventuellement remettre les élections sur la table, la reconnaissance, ça doit aller avec le vote obligatoire. Parce que, justement, à ce moment-là, on saura, dans une élection, s'il vote obligatoire, eh bien, où se situent les gens. Parce que le gros problème, aujourd'hui, c'est que les jeunes, les employés, les ouvriers sont tenus à la marge des élections. Et donc, en gros, c'est les millions de l'argent qui font la décision. Oui, tout à fait. Et la dernière, alors, celle-là, elle risque de piquer un peu, je suis désolé, mais bon. Donc, on reste toujours en local, de toute façon, enfin, local, régional. Oui, oui. Voilà. Que répondez-vous, alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, que répondez-vous aux personnes qui pensent que, philosophiquement, vos pensées ou vos actions seraient fascistes ? Nos réflexions ? Oui. Pour moi, c'est absurde. Le fascisme, qu'est-ce que c'est, déjà ? Le fascisme, c'est l'autoritarisme, la militarisation de la société, la destruction des libertés démocratiques. Et nous, c'est tout l'inverse, justement. On vient de parler de la Constituante, de comment redonner du pouvoir aux citoyens. On est le mouvement le plus démocratique du pays, en réalité. Et donc, non, le fascisme... La situation, aujourd'hui, est très inquiétante sur les libertés publiques. On voit des attaques du gouvernement contre les libertés publiques qui se sont multipliées. On voit que, dans la roue du gouvernement, il y a le Front National qui, lui aussi, en a, après, les libertés publiques. Et c'est-à-dire, la menace de l'extrême droite et de ces idées-là, elle ne vient certainement pas de chez nous. Nous, au contraire, on incarne la République, la République sociale, et le fait que les citoyens doivent avoir du pouvoir dans la cité, dans la communauté politique et dans les entreprises. Après, voilà, la question, si tu veux, c'est là où je déplore un peu, quelque part. Et moi, je ne demande pas mieux. En plus, moi, en tant que médias indépendants, si tu veux, c'est que tu vois qu'au niveau des rassemblements... Alors, attends. On vous voit participer à des rassemblements... Pardon. Je vais y arriver. On vous voit participer à des rassemblements contre les idées d'extrême droite sans réel débat contradictoire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le débat, le problème de l'absence du débat contradictoire là-dessus, il est dans l'espace public des médias. Alors, justement, c'est bien d'avoir des médias indépendants. Mais je veux dire, dans les médias, il faut voir aujourd'hui à quel point les thèses d'extrême droite ont avancé énormément. Je veux dire, il y a plein de sujets là-dessus. Mais je viens de retirer, par exemple, des policiers qui ont un métier difficile, tout ce que tu veux. Les heures sup sont pas payées, machin, d'accord. Mais des policiers qui disent « Le problème de la sécurité en France, c'est la justice. » Je veux dire, on est dans le délire par rapport à la nécessaire séparation des pouvoirs. Et au fait, ce sont les juges qui sont formés, justement, pour prendre les décisions de justice. Et c'est pas aux policiers de le faire. Et de ce point de vue-là, il y en a qui sont dans une dérive complète. Le Parti socialiste qui débarque en disant « Ouais, ouais, il faut rétablir des jugements faits par la police. » Je dis que c'est invraisemblable. Donc le débat contradictoire, il doit avoir lieu. Nous, on est prêts à l'avoir tout le temps. Moi, je veux dire, les débats suivent à chaque fois qu'on m'en propose. Après, sur le plan national, c'est vrai qu'on en a quand même quelques-uns, mais c'est vrai que sur le plan régional, sur le plan... Moi, j'aimerais bien pouvoir, un jour, enfin, si toi, t'étais chaud, pouvoir mettre, justement, quelqu'un comme toi face à quelqu'un de l'extrême droite, justement, pour... Moi, c'est quand ils veulent, mais pourquoi ils ne veulent pas ? Après, je ne sais pas s'ils ne veulent pas, je n'en sais rien, mais à la limite, on peut lancer l'invitation en direct, justement, si jamais il y a des... Ah oui, parce qu'ils veulent débattre les plus bas, du fait que quand ils se disent en fait de la rivage signe, alors qu'ils défendent comme les autres, Triscalia, les Dros, Portsin, etc. Alors ça, on en débattre quand ils veulent. Mais il y a des trucs... Eh bien, l'appel est lancé, alors, du coup. En tout cas, je te remercie, voilà. Merci, vous-même. Merci, vous-même. Merci à vous-même. Je t'en fais. Bon, parce qu'au départ, je devais poser des questions à Renu, Renu, et qu'on vise sur le papier. C'est vrai que c'est vrai. Mais après, je vais voir s'il veut dire un petit mot quand même, parce que... Mathieu, je... Je vais voir. Romu ! Romu ! Romu ! Romu ! Romu ! Romu ! En fait, comme on était... On est surtout en mode local, de base. Je voulais te laisser le mot pour la fin. Du coup, tout à l'heure, tu es tombé sur mes questions. Je voulais déjà te préciser que ce n'étaient pas mes questions à moi directement. C'étaient des questions de gens qui me suivent, santé. et du coup, je l'ai déposé à Pierry. Mais voilà, je voulais quand même, parce que je... C'est un moment que je voulais te mettre en avant. Donc... Vous avez mis mon ressenti par rapport à la première question qui est vos combats et vos idées sont-elles fasciques ? Non, alors, ce n'était pas la première. En plus, c'est la première. Je l'avais sélectionnée en troisième place. Alors, moi, je vais bien la reprendre avec toi, si tu veux. Donc, je vais la reposer pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est que... Que répondez-vous ? Attendez, on va se mettre sur le... On va se mettre un peu plus haut, comme ça, qu'on soit un peu plus tranquille. Hop là. Donc, je vais te la reprendre mot pour mot. Du coup, je vais la reprendre mot pour mot. Donc, du coup, ça disait que répondez-vous aux personnes qui pensent que, philosophiquement, vos pensées ou vos actions seraient fascistes ? Pas qu'elles le sont, qu'elles seraient fascistes. Je suis bien compris. Qu'est-ce que j'en ai de répondre ? En fait, le fascisme, c'est quoi ? Vraiment. Bon, déjà, c'est très moral, c'est très droit... Enfin, voilà. C'est très, 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 très cadré. C'est très militariste, voire génophobe, voire anti-sénite. Oui, oui, oui. Et tout le reste, en fait. Puis c'est tout des mots depuis ces dix dernières années. On est sur une ligne totalement humaniste. En fait, le travail de la France en soumise, juste pour répondre à cette question-là, réellement, tu vois. Le travail de l'AFE, déjà, le programme L'Avenir en commun, il a été écrit à 3 000 morts. 3 000 personnes qui ont participé à la réunion et qui l'ont ébauché ensemble pour une semaine. Tu vois ? Et c'est des propositions qui, en fait, a déboulé de partout qu'ils ont reformulé, qu'ils ont mis ensemble pour faire ce programme-là. Donc, déjà, c'est un projet collectif, à la veille. Oui, oui. Mélenchon, il n'est que le porte-parole. Oui, oui, tout à fait. C'est le meilleur actuellement pour porter la parole. Après, il y a des trucs qu'on pourrait aussi contre-dire, ne pas être d'accord. Mais dans le fond, on écoute vraiment ce qu'il dit. Tu vois ? Il parle de quoi ? D'humanisme, de partage, de solidarité, de fraternité. Bon, alors cessez d'être fasciste, parce qu'il n'est pas mes bases. Voilà, c'est ma réponse. Ça fait ma réponse. Non, mais voilà, OK, il n'y a pas de souci. Les insoumis, c'est là que les gens ils ont dit. Les insoumis, le but, c'est le bien pour moi, le partage, la solidarité, la fraternité. C'est une base. Maintenant, on peut se rétourner à partir de là. Donc une fois qu'on est d'accord avec ces valeurs-là, ils ont un peu d'expérience. Évidemment, on ne va pas aller parler avec un mec complètement paré, là, qui ne veut pas s'ouvrir, qui est complètement fermé. C'est compliqué. Après, c'est ce que je disais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la chance, au moins en régionale ou en local, parce que ça se fait sur le plan national. Mais j'en parlais avec Pierre-Yves tout à l'heure, avoir un débat, justement, France insoumise et Sainte-Broite, ça pourrait être intéressant aussi. Ça serait peut-être un peu chaud aussi, mais ça... C'est intéressant parce qu'en fait, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. En fait, j'aime les gens, tu vois, pour... Pas pour leur beauté, c'est pas un culteur qui m'intéresse par les films, tu vois. C'est un mec, un hétéro, bim, grand je suis plutôt hétéro. C'est pas un truc qui me rend chez une nana sa beauté, ses yeux, je sais pas, en humain, en fait, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent... sa manière dont elle réfléchit le monde, dont elle regarde les choses, tu vois, c'est ça qui m'aide profondément à chez quelqu'un. C'est en mental, d'ailleurs. Donc, à un moment, c'est pareil contre argument, contre argument, il n'y a aucun problème, je veux bien. Tu vois, parce que justement, j'ai plein d'arguments à leur mettre en compte. Donc, vas-y, je veux bien faire un débat, il n'y a pas de problème. Bah, écoute, c'est ce que je disais avec Pierre-Yves, il a lancé l'appel, au pire, pareil, on peut le lancer même sur l'Orient, si on trouve un... Par contre, j'ai juste une exilie, par rapport à ce débat. Je souhaite, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème, je veux une personne humaine. Ça veut dire cool, en fait. Non, non, mais parce que... Après, moi, tu me connais, moi, je reste tenueux, de toute façon, donc... Moi, en fait, je cherche une personne, je veux bien discuter avec un mec à son poids, mais je veux bien parler avec un mec à son poids, qui est humain, apaisé, capable de parler tranquillement, sans se demander des trucs et que ça écoute avant tout et que ça s'écoute parce que, comme je dis, on peut être en désaccord, on peut très bien discuter, quoi. Moi, je te dis clairement, cette personne-là, c'est-à-dire, je ne vais pas être mon poids, normalement, tu vois. Mais, c'est un autrement, et donc, du coup, on peut aussi parler pendant un quart d'heure ou demi-heure sans se bouffer la gueule, Bien sûr, tout à fait. C'est bon, tu vois, on ne se verra jamais, on parle ensemble, on échange, je fais coup, je fais mes coups, voilà, on n'est pas d'accord, on savait déjà avant. Ça ne fait que comprendre ce que je pense. Ouais, bien sûr, tout à fait. Non, mais quand je dis, tu vois, tu peux très bien aimer le rock, je peux très bien aimer le reggae, voilà, enfin, bref. Notamment, je ne sais pas passer tout de genre des discours du genre, la fille, c'est que des gens qui sont profs ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Non, c'est faux. En fait, dans les insommies, il y a beaucoup de tous les lieux, tous les lieux, toutes les catégories sociales, mais réellement, en fait, des riches, des pauvres, des très précaires comme des gens qui ont de l'argent, en fait, tu vois. Oui, alors, en fait, ce qu'ils nous réunissent, c'est les valeurs humaines. Moi, je m'en fous, on fait qu'ils meissaient de la thune, en fait, tu vois. Par là, Kropotin, Bakouni, les penseurs de l'anarchie, c'était des seigneurs, en fait, tu vois, donc, ils étaient blindés par rapport au peuple. Bon, ben, moi, tout le monde, c'est des bourgeois, en fait. Mais les boulets, les boulets, ils n'avaient pas lire, c'était compliqué pour eux, c'est ça. Il fallait bien des bourgeois pour se voir à leur place, malheureusement, tu vois. Bah, bah, nickel, en tout cas. Bah, écoute, je remercie Romuald, en tout cas, et puis, je vais couper le live, parce que, c'est quoi ? Ouais, si, quand même, 19h, ça a commencé, non ? Ouais, 2h, c'est bon, j'ai ma dose. Merci bien. Hop là. Bon, bah, voilà, les amis, donc, c'était le meeting, le meeting, la Bretagne insoumise. Voilà, j'espère que vous avez eu la question, la réponse à certaines questions que vous pouviez vous poser. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live. D'ailleurs, tout à l'heure, on m'a proposé, et je pense que j'irai sûrement samedi, je suis convié pour une assemblée, enfin, je ne sais plus exactement, de, 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 une liste, alors, sur l'Orient, une liste de gauche sociale, écologique et humaniste, qui est tenue par Emmanuel Trocadéro, et Emmanuel Burek. Voilà. Donc, bah, j'ai accepté l'invitation, je dois les recontacter, et ça se passera jeudi soir, à 20h. mais je vous mettrai un petit encart au cas. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live, merci pour votre patience, merci pour vos commentaires, après, on était, on était peu nombreux, mais c'est, c'est normal, il y en a deux, mais on va, après, il va y avoir d'autres avec, l'euro, je ne sais même pas ce que ça donne, le coup d'envoi vient d'être donné, donc nickel. Donc voilà. En tout cas, merci à tous, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos tipeee, aussi pour ceux qui participent, ça fait plaisir. Et puis, qu'est-ce que c'est nul ce truc ? Bref, non, mais avec la casquette, ça ne se voit pas trop. Et puis, et puis voilà, écoutez, passez une très bonne soirée, bon match, allez la France, et puis, rendez-vous très très vite, pareil, je suis le dossier de la fonderie, et je vous tiens au courant de toute façon. Je vois que ça rigole. pour moi, je vous fais rire, c'est déjà une bonne chose. Allez, des bisous, bonne soirée, puis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous, et de vos proches. Ciao, ciao.